Salut tout le monde, j'étais à la petite vidéo, je demande comment vous allez ? Justement que la vidéo n'était pas comment ? J'ai juste eu tout de suite sur mon bloc un peu la vue, c'est normal J'ai juste mis l'affaire, mais bon Je vais passer pour vous montrer certaines de mes collections que j'ai utilisé, figurines et livres Voilà, c'est parti Alors on commence tout de suite à la suite, ma petite collection de plus pokémon Un peu de pokéball Choubabol, Tournobol, Pokéball, Massabral et Hyperball Ma petite collection de BD d'Archie J'ai eu l'équilibre de Ricocet C'est un bon BD ça, Ricocet Allez, on dit genre 16 ans et une BD genre Qui date un peu du temps de vos parents, je ne sais pas Ok Non Non Je suis un détective privé, si je me souviens bien Très bonne BD Bon, j'ai ce temps là-dessus On va commencer avec ma figurine pop géant du BBD C'est le focus, merci Ici On va voir un dos rouge Et en même temps Ouais On voit, j'ai une photo avec qui l'orge Ma figurine là On signe 3 Connor, vraiment merveilleux Ici, on peut voir la série des bons dessinés des légendaires Ouais, ben, est-ce là ? Est-ce que je cherchais ? Est-ce que je cherchais ? Il y a ma figurine d'Ariel Il y a pas mal de mes collections que j'ai à date Ouais, deux à peu en iséanité Il y a celle en dehors du Canadien de Montréal Deux, deux et trois billes Vous vous demandez pourquoi il y a deux fois un métier de l'eau Normal, vous avez pu le voir tantôt Je vous avais montré un peu Il y a un manquant d'infini Sur Galio, Elunala Sur Sonobi et tout Il y a un dernier détentinisant en arrière Attendez Eh bien, lui Il était d'une série limitée Avec le camion Il vient de là Il vient de la série Quand il est là, sous valier d'écailles Tout ce n'est pas bon Il y a des vieux transformeurs Et si il y en a des vieux transformeurs Dites-moi en quoi Médiatron et Sunway se transformaient A cette époque Un magnifique Batman Un sérieux Joker Une scène culte d'un film Ma petite collection de BD-Band J'ai mis en ordre chronologique Je suis là, il se passe avant Une minute Une minute Et voici le premier après Il est hors de la série La série Une série de la série Des boulées Des boulées Et du petit furou Et là Ma fierté en termes de la tête Attendez, je ne voulais pas monter mon énorme Joker Il m'attache Ma mère m'a passé pour Noël Date Hésitant Il est mon Prime Je ne sais plus c'est quoi ça non ? Un peu je suis donné avec d'autres Autobots Pour hypothéiser de la chaleur Pour hypothéiser de la chaleur Avec ça J'ai mis mes questions de manga Là Et là Et là Un bifol Et là Et là Tiens avant tout petit encore ça inédit le memoria bon eh bien si vous voyez le memoria c'est normal j'ai prêté à ma mère pour que elle les lise aussi alors l'un des romans un des mangas que j'aime bien Yotsuba il me fait trop marrer ce manga et on s'attache vite à la petite c'est elle la fille Yotsuba d'inventer la taçon je vous conseille ce manga si vous voulez rien j'ai pas encore lu j'ai juste le petit vivi les quinze dix années ça veut vous appeler les quinze essentielles qu'un tu plaît oui l'opération pour parler en anglais voilà attention avantissement si vous êtes mineur veuillez quitter tout de suite avant avant que je continue la vidéo on va passer à la cathédorie un peu ici olé olé ne me jugez pas ne me tentez pas de pervers dans les commentaires sinon je rentrez vous et je vous défonce votre gueule et si nous avons infection attendez vous avez les images pour savoir laquelle est le plus safe mais youtube c'est dire en étant voilà c'est ça on est tout dans voilà ça marche mieux je vous ai choisi les deux sols qui étaient selon moi le plus safe avec yoto v2 il y a un peu de nudité dans celui-là il y a un peu plus rock'n'roll si vous voyez que je veux dire ne me jugez pas ne me jugez pas je vous ai dit dans les commentaires alors mes potes il y avait ça avant il se passe ici un peu de style c'est style zombie survie un style que j'aime bien en littérature vous allez bientôt savoir quand je vais descendre il y a aussi des romans et une série de bêtises que j'aime énormément en bas dans l'une de mes commandes que je m'étais faite et la mienne j'ai eu ce pâté-là avec des cartes qui viennent j'avais par de la marde je m'encommande souvent du manga pour compléter mes collections puis je viens tout vous montrer on peut attendre ma personne une liaison manga et j'avais une vidéo vous le montrerez attention comme je vous le dis là si vous êtes mineur vous avez moins de 18 ans bon allez peut-être ça part moins de 16 ans quittez la vidéo vous avancez de 2-3 minutes non d'une minute et demie à deux minutes je dirais parce que là avancez de 2-3 minutes parce que là ça va être du olé 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 vol nudité 7 vous aurez prévenu c'est alors votre race et péril et là nous avons la mention de world harem et world harem world harem world harem et world harem fantasy pour info c'est ma main qui m'avait proposé enfin bon je vais vous expliquer la l'intro là pour vous accompagner on était en train de me commander des mangas je ne sais plus trop lesquels elle m'a demandé si ceux-là me seraient intéressés genre moi je ne sais pas ceux-là alors d'accord et bon voilà je me suis retrouvé à les collectionner vous remontez un peu le dos donc voilà on va vous donner le compagnon je vais choisir ceux-là un peu les plus safe focus tu veux bien merci voici le world harem top 1 c'est le plus safe world harem aussi ici c'est encore plus safe et world harem fantasy 4 et 3 un pour moi le plus safe allez le dos il est le plus safe bon safe pour les bodies juste au dos ici vous pouvez voir pourquoi je ne m'entraerai pas celui-là au cas où j'ai quelque chose un 4 il est d'accord waouh le 4 a voulu m'attaquer wesh la reine d'égypte une chose je sais pas si vous l'avez dit sur moi j'adore beaucoup les trucs de mythologie je suis calé sur la mythologie je suis calé sur la mythologie enfin pas calé à 100% je connais les trucs sur la mythologie sur le bout des doigts mais j'ai quand même des connaissances sur la mythologie ameridienne sur le wendigo et tout enfin tout juste sur le wendigo les ondes québécoises avec le sanglier bleu enfin si on est juste sur le nom je me souviens plutôt de la légende on va être un voleur vraiment il y a vraiment il y a vraiment enfin il y avait un petit appareil quoi il y a magnifique tille aux yeux cheveux bleus et yeux bleus vraiment magnifique quoi un peu nudité très peu de taine de set alors pour moi ça c'est safe enfin pas safe 100% mais safe il y a pas souvent de set il y a pas souvent nudité non plus 15 nuances de drap celle-là ça faisait longtemps que je voulais me laster c'est une aise qui est vraiment trop frais elle veut m'aider ensuite on voit plein d'autres traiteux arriver nudité pas de set seulement de la nudité je n'avais pas à dire le petit visage même pas le prendre sur moi-même mais fausse à l'air genre vraiment parfait pour les otakus enfin c'est la merde du nom le mot enfin bref dans son manga il se passe du petit visage il y a des aliens qui arrivent sur terre ils sont des aliens de la censure un peu comme il paraît dans l'ancien temps tu vois les censurer toute forme de nudité là je déconne je sais même pas si ça se faisait comme ça dans le temps enfin bref genre même si un coup de vent passe sur la zube d'une fille et la soulève même pour la culotte bam un flash lumineux qui cache la culotte vraiment bon il y a quelques personnages oui oui attendez j'ai vraiment formé avant euh un couple avant pour voir un jour pour avoir des ennuis nous avons c'est l'un des personnages principales c'est bien pas peut-être ouh là qui s'appelle Reto Enzo j'ai même pas si je prononce bien mais c'est le seul garçon du groupe ou de l'équipe il y aura juste des filles qu'il y a pas dans l'équipe c'est un live désolé bon pour le 1 et le 2 je reconnais pas que je vais dire il y a une fille c'est au cas où la vidéo tout vous savez non j'ai regardé BigBit dans un petit résumé cette fille s'est suicidée en sautant du toit d'une bâtisse je sais plus si elle est dans une ou l'autre elle attaque sur le garçon et ensuite l'amant leur dit ils ont 7 jours là pour décider lequel des deux va rester en vie mais bon c'est simple il peut tuer l'autre pendant qu'il va dormir au cas où au cas où pourquoi il dit au cas où moi il peut tuer l'autre dans son sommeil pour pouvoir être en vie mais le problème c'est ils sont reliés les gens vous vous coupez avec une feuille de papier il voit les gens que le gars se coupe avec une feuille de papier la fille va ressentir la coupeur de papier je vais vous demander si c'est au cas où il ressent les gens que si le gars joue au jeu de solitaire les personnes plus vieilles vont comprendre la fille va ressentir le petit plaisir aussi enfin bref ça ça signé en deux tomes c'est les premiers moments que j'ai au complet ensuite on remonte le moment là est l'animal totem là c'est bon ça fait un petit bouton que j'ai commencé celui-là ça c'est en dur à la page 73 je ne vais pas encore finir ça fait un petit moment que j'ai commencé ça ça je vous le conseille c'est ce roman Seul au monde excellent roman ils font partie un peu du style tu les aimes bien science fiction zombie survie science fiction et survie faire des types de romans tu les aimes bien ils font partie du zombie infecté ça c'est une personne attendez je pense qu'il est québécois ou c'est plus enfin bref un qui vient d'ici j'ai lu le 1 et je n'ai pas encore lu le 2 en tout cas le j'espère moi de retrouver les personnages du 1 enfin certains personnages du 1 dans le 2 je vous dis pas plus night club ensuite on lui dit des horreurs et vous retenez attendez hop faites pause si vous voulez lire vite vite zombie panic et les affamés font partie de la même série c'est le 1 et là c'est la suite j'ai déjà découvert celui-là à mon école mais là j'ai pas pu le lire un coup cimenté dépasse vous savez il y a des autres qui ne prend jamais attention ou pas mais quand il y a des gens je vous étude dépasse une normale cimenté signé personnel j'ai fait moi-même j'ai un bout de feu et coupé hop signé maison rapide efficace gratuit votre livre j'ai pas encore eu le temps de le lire j'ai commencé à le lire mais j'ai jamais fini le salle des 17 ça c'est trop bon j'avais commencé à la recherche de jade dragon mais j'ai jamais pu le finir à cause il y a eu un bug de la primarie genre il y avait genre plusieurs fois deux fois les mêmes chapitres genre là et j'aurais pas pu continuer celui-là ou lire parce que ça aurait pu me spoiler des affaires et là je suis rendu à lire je suis rendu à lire la tornade de tornade de feu et ils auraient fini la série ah ouais le salomand se finit en 3 tomes et ils ont aussi affecté ça je sais pas on va passer à la dernière truc les BD les BD limitives ils sont faits par le créateur les légendaires tu n'aimes pas très sobrat tu n'aimes beaucoup c'est imaginez et j'ai même un autre un dessin avec un autodacte de lui dans l'onde mais légendaire il y a aussi un autre et deux autres qui en fait mais tu aimes beaucoup la rose écarlate ça j'en ai pas encore il faut dire et là je me les achète à un moment ils ont travaillé ensemble pour faire les BD limitives et là je me suis commandé le 12 qui est l'envie ça me fait bien pour avoir à date toutes les mitites ils sont sortis aïe 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 ça se casse avec elle là ouais c'est bien l'envie je pense un tom bon et voilà alors je suis conclu à date pour l'instant la visite de mes collections que je possède en termes de mangas BD n'hésitez pas de vous abonner si c'est pas à fait de laisser ouais de laisser un pouce bleu de partager mes vidéos pour me faire connaître un commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo ciao tout le monde